L'église Saint-Joseph de Roubaix, monument néo-gothique classé monument historique, rouvre ce dimanche après six ans de gros travaux. Un chantier pharaonesque de 8 millions d'euros, porté notamment par la ville de Roubaix et de nombreux mécènes. Visite guidée avec Lucie Carbajal. C'est un chef-d'oeuvre des arts décoratifs de la fin du 19e siècle, l'une des rares églises entièrement peintes en France. L'église Saint-Joseph, construite au cœur d'un quartier qui mêlait alors usines de textiles et habitats ouvriers, retrouve dans ses 2600 mètres carrés de peinture décorative restaurée la splendeur de son héritage industriel. Dans le cœur, dans le transept, sur les murs ici, c'est ce que l'ouvrier tissait. Au cœur, on a le motif jacquard. Ici, dans le quartier, il y a une rue qui s'appelle la rue jacquard, c'est pas pour rien. Ici, dans le bas de l'église aussi, c'est pareil, on retrouve des motifs textiles. On retrouve des motifs qui sont liés à la religion et aussi au textile. Menaces de destruction, violentes tempêtes, délaissement. L'église Saint-Joseph est passée au travers de nombreuses épreuves. Les couvertures étaient fuyardes, les charpentes étaient en mauvais état puisque la flèche a menacé de s'effondrer et elle était confortée avec des pièces métalliques. Donc elle a été démontée, la charpente. On a refait la charpente entière de la flèche du clocher. On a restauré l'ensemble des couvertures et des centres de pluviales. Et puis, on s'est attaqué à l'intérieur, donc l'ensemble des vitraux et l'ensemble du décor peint. Après six années de fermeture, sa première messe est célébrée ce dimanche en comité restreint. Les admirateurs de l'église espèrent désormais bientôt pouvoir entendre l'orgue dont la restauration est à venir, résonner à nouveau dans l'édifice. Sous-titrage Société Radio-Canada